Je l'aime, c'est un batteur à l'église Hélès, il est talentueux, c'est un pianiste et je joue tous les instruments. Si il y avait un instrument, si il y avait un instrument, on va l'appeler instrument, il jouerait à cet instrument. Laissez venir, vous pouvez faire Jonathan. Gloire à Dieu tout le monde, gloire à Dieu, est-ce qu'on peut honorer la présence de notre Seigneur ce soir? Amen. Avant de poursuivre d'autres choses, nous allons d'abord prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'opportunité que tu nous donnes ce soir d'être dans ta maison, Seigneur, et d'écouter ta parole. Permets, Seigneur, que je dise ces paroles sans faveur ni hésitation et que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, le texte que nous allons apporter s'intitule « Reviens sur la voie ». Alors, dis à ton voisin, « Reviens sur la voie ». Reviens sur la voie. Sans plus tarder, nous allons prendre au pied dans le livre de Luther, chapitre 15, à partir du verset 11. Bon, ça c'est une histoire que tout le monde connaît. Si on veut, on va dire que c'est comme l'île national, qu'on ne va pas dire l'île de chaque l'île. Et il dit, « Un homme avait deux fils. » Et le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qui me revient. » Et il en partagea selon son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, s'en allant dehors dans un pays éloigné. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Après qu'il eut tout dépensé, une grande famille s'ouvre dans ce pays-là et il commença d'être dans le besoin. Dans la vie de tous les jours, nous faisons des choses dans lesquelles on se détourne de Dieu. Par exemple, dans les multimédia, toujours téléphone, SMS, Internet, 24h sur 24. Où est le temps de prière dans cela ? On ne consacre même plus le temps de prière à Dieu. Amen. À la suite, à partir du verset 15, La Bible dit que le jeune fils a commencé à aller surveiller des portes. Amen. On fait des choses où on méprise Dieu souvent. Parfois, on ne le sait même pas. Souvent, on n'a plus le temps de prière. Ça, il n'y a pas. Peut-être qu'un jour, on peut dire qu'on a manqué. On peut dire qu'on a manqué la prière. Mais nous, par exemple, prenons le cas de nous, les adolescents. Nous, par exemple, on prend les jeux vidéo. On peut rester comme 24h sur 24 devant le poste, avec la manette en main et tout ça. On manque la prière. On manque la prière. On n'a pas Dieu, au sérieux. Amen. Dieu, c'est comme une échelle. Plus tu montres, plus tu montres, les marches sont disponibles. Plus tu montres, tu vas aller au ciel. Amen. Les marches de l'échelle sont à prière. Mais si tu manques de prière, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne fais pas ce que Dieu demande, c'est comme si les marches se cassaient et tu vas retenir. Amen. Mais quand on continue à la suite, à partir du verset 17, il a écrit, et étant revenu à lui-même, il dit, combien de mercenaires de mon père ont du père en abondance ? Et moi, je perds ici de fin. Croyez, le fils, à la fin, il a repris conscience. Le fils, c'est comme nous aujourd'hui. Si on se détourne de tout ce qu'on fait et qu'on réalise qu'il y a Dieu, il suffit que de revenir à lui. Amen. Le fils a fait cette décision. Il a dit, je veux retourner chez mon père, travailler pour lui. Amen. C'est ce demi-tour-là que l'on doit faire. Commençons par la repentance. Se repentir et être baptisé au nom de Jésus, c'est tout ce que Dieu a besoin. Et il y a aussi une vie pour lui. Amen. Parce que ce n'est pas ça seulement. Amen. Le père dans cette histoire, c'est Dieu. Et quand l'enfant est revenu à la suite de l'histoire, le père était content. C'est comme ça que Dieu veut faire. Il veut être comme ça, si ce nom revient à lui. Amen. C'est à toi-même de revenir et dire, Seigneur, je ne suis même pas dit d'être appelé ton enfant, mais pardonne-moi. Amen. 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 Nous devons faire ce demi-tour-là chaque jour. Amen. Même si tu as du travail, par exemple, pour nous, les papas et les mamans. Tu peux prendre 5 minutes pour te repartir. Non, mais ne rions pas. Réalisez-moi. Amen. Même si tu es au travail, bon, tu finis le travail, tu peux consacrer 5 minutes au moins à Dieu. Amen. Peut-être que tu vas penser que tu n'as rien fait, mais devant lui, c'est compliqué. Amen. 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 Alors, pour terminer, juste, reviens sur la voie. Amen. 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 Donc, pour nous, les papas et les mamans, Juste 5 minutes, dis à ton voisin 5 minutes. Mais si tu n'es pas papa et maman, dis à ton voisin 10 fois plus 5 minutes. Donc prochain prédicateur, c'est un habitué du public. Amen. Il n'avait plus besoin d'invitations. Il a tellement prêché ici qu'on l'appelle déjà pasteur petit-modèle. Il a tellement prêché aussi qu'on l'appelle chasseur d'éléments petit-modèle. Il a tellement prêché ici qu'on l'appelle d'éléments petit-modèle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !